Générique ... Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau du Nouveau Monde. Vous savez, on existe, on ne s'associe que contre quelque chose. C'est pour faire face à la menace soviétique que le marché commun a été fondé. Et puis quand l'URSS a disparu, l'Union européenne s'est élargie, s'est ankylosée, s'est enlisée. Depuis huit jours, depuis que l'ours russe est de retour, qu'il a envahi l'Ukraine, l'Europe renaît, elle s'est rassemblée, elle fait face, elle a voté des sanctions comme jamais elle ne l'avait fait auparavant. Elle arme les Ukrainiens, ce qu'elle n'avait jamais fait non plus. Des pays neutres comme la Suède ou la Finlande envisagent de rallier l'OTAN. L'Allemagne met 100 milliards d'euros sur la table pour se doter d'une véritable armée, ce qui était totalement improbable, en tout cas qu'elle n'envisageait pas depuis la Seconde Guerre mondiale. Les frontières s'ouvrent au flot des réfugiés, les femmes et les enfants d'abord, contrairement aux migrants devant lesquels les portes de la Pologne, les frontières de la Pologne étaient restées totalement hermétiquement closes. En huit jours, donc, la Russie a réussi ce prodige. L'Ukraine existe, son président s'impose, il fait l'admiration générale. « L'Europe existe, l'OTAN ressuscite ». Qu'est-ce qu'il y a dans la tête ? Qu'est-ce qu'il y avait ? Qu'est-ce qu'il y aura dans la tête de Vladimir Poutine ? Pourquoi a-t-il fait cette erreur ? Comment est-ce qu'il peut en sortir ? On va poser toutes ces questions à Jean de Gléniastie, qui a la gentillesse d'être avec nous par Skype, qui connaît très bien la Russie, et qui avait fait déjà l'honneur à Télésud de venir sur ce plateau. C'était à l'époque de l'empoisonnement de l'opposant Navalny. On va parler d'un autre héros dont le visage est aussi connu que celui de Vladimir Poutine. C'est un héros universel, un vrai dur au visage si doux. On va parler de Che Guevara, le révolutionnaire qui voulait exporter la révolution castriste, qui a été combattre au Congo, et qui a fini traqué et piégé en Bolivie. Ça fait 55 ans qu'il est mort, son mythe perdure. Sa photo continue d'orner des t-shirts et des posters dans les chambres d'adolescents. Il est devenu le symbole de Cuba, comme le rhum ou les cigares. Et on va en parler avec Jacobo Machover, qui est historien, qui est cubain, qui a passé sa vie à enquêter, à enlever le masque du Che, qui a écrit donc ce livre qui fait autorité, qui est bourré de faits incontestables et de révélations, la face cachée du Che, un livre pour les gens qui n'aiment pas les masques. Mais d'abord, la Russie et l'Ukraine. Et bonjour à Jean de Glynyasti. J'espère qu'il m'entend. Merci d'être avec nous via Skype. Alors vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut des recherches stratégiques et internationales. Je dis les choses à l'envers, d'ailleurs. Vous avez été diplomate. Vous avez été ambassadeur au Sénégal, directeur Afrique au Quai d'Orsay. Vous avez aussi été ambassadeur de France en Russie de 2009 à 2016. Vous essayez de comprendre le Kremlin depuis des années. Vous avez édité une petite histoire des relations franco-russes à l'inventaire. Et aussi Géopolitique de la Russie aux éditions Erol. Est-ce que vous avez été surpris, Jean de Glynyasti, par ce qui se passe depuis une semaine, en tout cas par que l'armée russe massée depuis des semaines, défonce la frontière et s'engouffre en Ukraine ? Alors, oui et non. Oui et non parce que la réponse russe au document américain qui lui-même venait en réponse de la proposition de traité russe était une réponse assez inquiétante et qui disait que, en fait, les Américains n'avaient pas pris en compte la demande principale de la Russie qui était la non-extension de l'OTAN et la démilitarisation de l'Ukraine, et que donc la Russie se verrait sans doute obligée de prendre des mesures, entre guillemets, technico-militaires. Donc on voyait cet élément qui se profilait. Ensuite, on ne conserve pas quatre mois de suite presque 200 000 hommes l'armes au pied, soit en perdant la face, soit en les utilisant. Sinon, effectivement, les troupes sont démoralisées et c'est très mauvais pour le pouvoir. Enfin, on voyait très bien que la diplomatie du format Normandie, la diplomatie française et allemande, n'était pas en mesure d'obtenir, de la part de la diplomatie ukrainienne, de la part du président ukrainien, l'acceptation de l'accord de Minsk. En fait, cet accord de Minsk était extrêmement favorable aux Russes puisqu'il permettait de garder le Donbass dans son statut d'autonomie et de l'intégrer dans le fonctionnement institutionnel ukrainien, ce qui garantissait la Russie contre, entre guillemets, une dérive pro-occidentale. Donc on voyait très bien que c'était difficile. Jusqu'au dernier moment, d'après moi, l'option application de l'accord de Minsk a été possible. Je ne pense pas que Poutine ait complètement menti, en fait, à Macron. Je pense qu'il a en quelque sorte estimé qu'il pouvait y avoir encore une toute petite chance qu'on lui donne les garanties qu'il demandait. Et à ce moment-là, il a attaqué énormes bêtises et que là, on a du mal, que j'avais du mal à l'époque à envisager. Il s'est laissé piéger les mises en garde de l'OTAN, de l'Union européenne, de Macron, de Scholz, n'en servit à rien. Parce qu'en fait, il n'avait pas de réponse de Kiev et pas de réponse de Washington, c'est ça ? Je pense que Poutine a manqué de patience. La réponse américaine, en fait, était très encourageante à beaucoup d'égards, puisque les Américains ont accepté des enquêtes sur leur site de missiles anti-missiles en Roumanie et en Pologne. Ils ont accepté de prendre en considération ce que les Russes appellent l'indivisibilité de la sécurité, ce qui veut dire prendre en considération la sécurité russe. Et Macron, à l'issue de son entretien de cinq heures avec Poutine, a dit « Nous comprenons les préoccupations de sécurité russe. » Donc tout ça était un progrès considérable que Poutine a complètement gâché par l'invasion, mais dont la réalisation demandait du temps. Et donc, en fait, Poutine s'est impatienté. Et malgré les menaces des sanctions auxquelles il se prépare de toute façon depuis longtemps, eh bien, il a risqué un coup de poker. Alors, il a annoncé trois buts de guerre. La reconnaissance de la Crimée comme indépendante. La démilitarisation de l'Ukraine. Tout le monde y aspire que les militaires russes, en tout cas, plient bagage et qu'elles restent neutres, donc. Et puis, la dénazification. Qu'est-ce que ça représente ? Qu'est-ce que ça pourrait être que la dénazification de l'Ukraine ? Concrètement, c'est un droit de regard de la Russie sur le gouvernement et les institutions ukrainiennes. C'est la tête de Volodymyr Zelensky qui doit être livrée au Kremlin ? À ce niveau de soumission, si je puis dire, la tête de Zelensky n'a plus beaucoup d'importance. Soit c'est une tête qui a mangé son chapeau, soit c'est une tête qui disparaît du paysage. Ça peut dire, pourtant, qu'il a gagné la bataille de la com', il est devenu un héros planétaire. Il fait totalement corps avec son personnage de serviteur du peuple, alors que Vladimir Poutine lui apparaît, au contraire, comme l'incarnation du mal. Ce qui n'est pas nouveau pour Vladimir Poutine. En revanche, effectivement, pour Zelensky, c'est nouveau. Il a changé son statut de communicant, tout en en gardant toute l'habileté, pour un statut de président héroïque, celui qui fonde dans le fer, le feu et le sang, la légitimité de son nouvel État. Comme vous l'avez dit très bien tout à l'heure, la Russie a fondé la nouvelle Ukraine. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'un chaud s'est cristallisé à un sentiment national qui est incarné par ce personnage un peu insaisissable. Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'à contrario, en Russie, cette expédition militaire qui n'en est qu'à ses débuts commence à avoir, selon vous, à provoquer des réactions ? Je dois dire que les réactions, à l'échelle de ce qu'on peut manifester en Russie, sont énormes. Il y a une pétition de pratiquement un million de personnes qui circulent, dans la classe, l'élite créative, dans tout ce qui compte intellectuellement et humainement dans le pays. Ensuite, il y a même l'ENA russe, le MGIMO, pétition de mille signatures. Donc au MGIMO, ce qui est quand même incroyable, c'est là que sont formées une grande partie des élites, y compris gouvernementales et y compris, j'allais dire, guébistes, y compris les services de renseignement, c'est la grande école ouverte sur l'international, mille signatures. Les théâtres affichent des colombes de la pêche, je ne sais pas si on les a décrochées ce soir. Donc en fait, c'est clair que l'élite russe, qui déjà n'était pas en très bonne relation avec Poutine, est passée dans l'autre camp. Alors cela dit, il ne faut pas oublier qu'il y a toujours une moitié de la population russe, le monde rural notamment, qui représente plus d'un tiers de la population, qui lui est légitimiste et qui continue à soutenir, à regarder les télévisions d'État, qui disent que cette opération spéciale se déroule très bien, et puis qui par toute façon, réflexe légitimiste, soutient le gouvernement, quoi qu'il advienne. Donc s'il y a des changements politiques à attendre, il faut que tout ça percole jusqu'au sommet de l'État, et à ce moment-là, peut-être, il y aura des changements politiques ou des changements de personnes. Vous me dites qu'il n'y a que la frange urbaine, finalement, qui bouge, qui proteste, que dans la Russie profonde, on reste légitimiste, on reste nationaliste, mais bon, quand les sanctions vont commencer à s'appliquer, et elles vont être très dures, déjà le rouble a dévissé, les sanctions économiques n'ont rien à voir avec celles qui avaient été prises après l'invasion de la Crimée. Est-ce que vous pensez que le trône de Vladimir Poutine peut être ébranlé, va devenir fragile ? C'est très difficile à dire. C'est très difficile à dire. Pour l'instant, manifestement, le président russe est aux commandes, mais dans l'histoire russe, y compris l'histoire soviétique, on sait très bien que les événements et le sentiment au sein de l'élite qu'il y a eu des échecs ou des ratés, finit à un moment ou à un autre par se propager jusqu'au sommet et avoir des conséquences politiques. Ça a toujours été le cas, mais pour ça, il faut que ça percole, comme on dit vulgairement. Et donc, il faut du temps. Voilà. Donc, les sanctions mettront du temps, et le changement de la population, l'état d'esprit de la population mettront du temps à se répercuter au sommet, d'une façon que j'ignore. Les sanctions vont mettre du temps, d'accord. En revanche, les effets contre-productifs, on les voit déjà. Qu'est-ce qu'il a gagné ? Qu'est-ce qu'il a obtenu depuis huit jours ? Écoutez, je crois qu'il a tout perdu, en fait. Et l'histoire lui reprochera. Il a tout perdu. Il a perdu, comme je le disais, la reconnaissance des préoccupations de sécurité par le monde occidental, qui aurait pu conduire à des solutions sur l'Ukraine, en désarmant, parce que les Américains étaient prêts à en parler, en désarmant et en prenant des mesures de confiance en Europe, on pouvait aboutir pratiquement au même résultat qu'un engagement formel de non-adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. On aurait pu arriver au même résultat. Il a écarté ça. Ensuite, il a formé une Europe de la défense, et on sait qu'il ne le souhaite pas beaucoup. Et en plus, une Europe de la défense, très clairement sous tutelle de l'OTAN, et d'une OTAN à nouveau revivifiée, revitalisée. Donc, il a vraiment perdu beaucoup de choses. Et en plus, comme je l'ai dit, il a peut-être perdu une partie de sa légitimité politique au sein des élites russes, à la fois élite intellectuelle, mais peut-être aussi élite politique. Et ça, à un moment ou un autre, ça se paye. Jean-Douglin Asti est l'auteur de la petite histoire de relations franco-russes. Alors, dans les relations franco-russes, il y a eu une déclaration qui a fait beaucoup de bruit, celle du ministre français de l'Économie et des Finances, Bruno Le Maire, qui est pourtant diplomate, semble-t-il, de formation, a été un peu trop loin dans ses déclarations, puisqu'il a expliqué que la France faisait la guerre à la Russie, une guerre économique. Et c'est vrai que les sanctions s'attaquent au cœur même de l'État, puisque la Banque centrale de Russie ne peut plus soutenir, par exemple, le rouble, sa monnaie qui dévisse, et tous les Russes vont être appauvris. appauvris. Alors, est-ce que, à votre avis, la Russie va se contenter de contrer les coûts, de trouver, via la Chine peut-être, les moyens de contourner les sanctions, ou est-ce qu'il faut s'attendre à des représailles ? Est-ce que l'ordre économique international va en pâtir ? Sans aucun doute. La Russie va faire les deux. Elle va essayer de contourner les sanctions, et elle a les moyens de le faire, via la Chine, vers laquelle d'ailleurs la Russie était poussée, pieds et poings liés, par l'Inde aussi, qui n'applique pas les sanctions, et d'autres pays qui les appliquent de façon plus nuancée. Je pense à Israël, par exemple, pour la technologie, ou des choses comme ça. Donc, en fait, elle va chercher à les contourner. Mais elle va sûrement prendre des représailles, parce que c'est le réflexe naturel de tout pays, d'ailleurs. Et ces représailles peuvent porter sur beaucoup de choses, mais notamment sur la masse considérable des investissements occidentaux en Russie. Pour l'instant, on n'y touche pas, mais évidemment, il y a un risque. Et c'est pour ça que le ministre des Finances français a un petit peu fait machine arrière sur la guerre totale. Oui, mais bon, le mot a été impropre. On ne parle pas comme ça, mais la réalité, elle est bien là. C'est bien une guerre économique qui va être menée aux Russes. On peut, effectivement, on peut appeler ça comme ça tant que la guerre en Ukraine continue. Le problème des sanctions, c'est qu'on a toujours du mal à les lever. Quand on regarde les premières sanctions, qui ne sont pas négligeables, qui ont été prises après l'annexion de la Crimée et les troubles dans le Donbass, il avait été dit que ces sanctions étaient liées à l'application des accords de Minsk par la Russie. Or, la Russie a toujours manifesté son désir d'appliquer les accords de Minsk dans leur substance, dans leur fond. Je ne parle pas du retrait des canons, des choses comme ça, parce que là, les torses sont tout à fait partagés. Mais c'est l'Ukraine qui ne voulait pas l'application des accords de Minsk. Et de fait, on n'a pas levé les sanctions. Donc, les sanctions arrivent à les lever. La Russie va rester en jeu, elle va rester au coin, elle va rester le repoussoir universel. Bien que ce n'est pas universel, il y a quand même une cinquantaine de pays dans le monde qui n'ont pas condamné, qui ont préféré rester silencieux ou sans compter les quelques-uns qui ont manifesté leur soutien à Moscou. Est-ce que vous avez été impressionné, Jean-Guinassi ? C'est ma dernière question par le fait que le président Poutine ait brandi la dissuasion qu'il ait évoquée sur l'arsenal nucléaire. Oui. Enfin, je veux dire que... Par là, je veux dire qu'il y a un risque. Ça fait 20 ans que Poutine répète la même chose, sur un ton de plus en plus aigu, si je puis dire. Il y a un an, il y a la nouvelle doctrine stratégique russe qui a été publiée. Dans ces doctrines, il est écrit que la Russie se réserve, j'allais dire une première frappe. Vous savez que il y a parmi les spécialistes un débat. Normalement, c'est la dissuasion nucléaire, donc on ne tape jamais en premier. Mais là, la possibilité d'une première frappe est réservée si les intérêts vitaux du pays sont engagés. Or, la Russie considère que l'Ukraine est un intérêt vital. Donc, voilà, on peut espérer que la négociation, qui existe quand même, ce canal à Minsk, continuera et évitera ce risque de dérafage. – Formidable, vous êtes formidablement clair. On y voit un peu, on est moins accablé par le brouillard de la guerre. On est moins dans le brouillard quand on vous écoute. Tout ça paraît à la fois très inquiétant et en même temps plus simple. Merci beaucoup, Jean de Glyny-Astie. Je rappelle les deux ouvrages que l'on peut trouver où vous nous expliquez un peu à la fois la petite histoire des relations franco-russes aux éditions de l'Inventaire et la géopolitique de la Russie aux éditions Hérole. Merci à vous. – Merci à vous. – Comment est-ce que vous trouvez Volodymyr Zelensky ? Là, on voit un véritable héros à l'épreuve du feu, non ? – Oui, je trouve que c'est quelqu'un qui représente aujourd'hui un symbole et un modèle pour la liberté. C'est un emblème pour les hommes et les femmes libres du monde entier et surtout pour, par exemple, les dissidents cubains qui brandissent son exemple contre le pouvoir castriste et représenté aujourd'hui par Raul Castro et le président Fantoche Diaz-Canem qui est l'un des seuls pays, avec le Venezuela, l'Érythrée et la Chine, à avoir appuyé la fédération de Russie, notamment au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, un conseil qui n'a rien de démocratique par ailleurs, mais il y a quatre pays qui l'ont ennuyé, dont Cuba. – Oui, parce que dans ce Conseil des droits de l'homme, on trouve des pays dont le respect des droits de l'homme n'est pas évident dans la période récente, que ce soit l'Éthiopie, que ce soit l'Érythrée, que ce soit… là, je ne parle que de pays africains. Et le secrétaire d'État américain a réclamé l'éviction que l'on jette dehors la Russie de ce Conseil des droits de l'homme, mesure radicale qu'on n'avait pas réclamée pour d'autres qui foulent au pied les droits élémentaires, les droits humains les plus élémentaires. Jacobo, est-ce que Cuba, dans son ensemble, à votre avis, peut sympathiser avec la cause des Ukrainiens ? – Les dissidents, oui. La population, oui. Le régime, évidemment, non. Le régime est soumis à la volonté et à la solidarité avec Vladimir Poutine. Et ce qu'il y a, c'est une continuité dans l'adhésion de Cuba aux thèses des communistes ou des post-communistes, dont Poutine peut être un porte-drapeau. Il ne faut quand même pas oublier que c'est un personnage formé par le KGB qui a été en poste en Allemagne de l'Est, même si je ne crois pas qu'il continue à être communiste. Mais il y a une mentalité qui est forgée dès l'enfance. – Il y a des réflexes. – Il y a des réflexes, et puis le fait que ce soit un menteur. Il a toujours été menteur. Mais c'est ce qu'on appelle dans les régimes communistes la double morale, c'est-à-dire qu'il agit exactement de la manière inverse à ce qu'il dit. – La fin justifie les moyens. – Oui, tout à fait, chez lui. – La dialectique permet de tout justifier. – Absolument. – En fait, c'est un monde étrange dont on parle aujourd'hui, parce que d'un côté, il y a des acteurs qui jouent les présidents, Zelensky le font parfaitement, et de l'autre, il y a des menteurs qui sont en fait totalement gouvernés par les rapports de force, et qui essaient difficilement de faire semblant. – Oui, il n'y arrive pas, il ne le souhaite pas. Je ne comprends pas qu'Emmanuel Macron ait pu être surpris du fait que Vladimir Papabrutin lui ait menti. C'est dans sa nature, et c'est présenter la guerre contre l'Ukraine comme une agression de l'Ukraine, alors que c'est évident pour tout le monde que cela ne dépasse pas. – Et un président juif comme un nazi, ce qui est quand même un comble. Alors, dans ce monde d'illusions, de faux-semblants, de choses trappes, il y a heureusement des hommes qui essaient de dire la vérité et d'en témoigner. Votre père a été l'interprète occasionnel de Che Guevara, il l'aidait à se faire comprendre, et vous, vous aurez consacré une bonne part de votre vie à essayer de le comprendre en profondeur. Vous êtes en fait un biographe non autorisé de Che Guevara. C'était selon vous une brute, première chose, un fanatique, un terroriste ? – C'était un killer, c'était un tueur. Avant tout, c'était un tueur qui, dès ses premiers écrits, dans les années 50, et même au moment où il était jeune et qu'il prenait ses affaires pour faire le tour de l'Amérique latine, il écrivait déjà dans son journal, qui n'était pas destiné à être publié, il écrivait « J'égorgerai mes ennemis ». Et dans ses derniers écrits, « Le message à la tricontinentale » de 1967, c'est-à-dire peu avant sa mort, il parlait de massacrer ses ennemis. Il n'avait pas peur de la guerre nucléaire. Il avait même, en 1962, au moment de la crise des missiles, en même temps que Fidel Castro, demandait à ce que des missiles nucléaires soient lancés sur Washington et Moscou. Ce à quoi Nikita Kontchov, à l'époque, s'était opposé. – C'était vraiment un terroriste du genre kamikaze, en réalité. C'est un nihiliste. – Non, il n'était pas kamikaze, parce qu'au moment… – Au Congo. – Au Congo, il a fui au Congo. – Il vous consacrez un chapitre entier qui est intéressant à, finalement, Che Guevara, l'africain, quand il va au Congo et qu'il échoue lamentablement à monter ce mouvement de guérilla avec Kabila, qui va donner, finalement, les clés du pouvoir à Mobutu pendant presque 30 ans. Et il fuit, il refuse de mourir, finalement, sur place. Et il fuit vers la Tanzanie. Et les leçons qu'il tire de cet épisode sont terriblement amères. – Oui, il écrit dans son journal, qui n'était pas non plus destiné à être publié, cette histoire, l'histoire d'un échec. Il ne s'entendait pas du tout avec Kabila, qui était, normalement, le chef des forces rebelles au régime de l'époque de Moïse Chambé. – Oui, c'était de Moïse Chambé. Et donc, il a fui par le lac Tanganyika. Il était poursuivi, notamment, par pas mal des dizaines d'anticastristes cubains qui l'ont traqué du Congo à la Bolivie parce qu'il voulait lui faire payer les exécutions qu'il avait pratiquées dès son arrivée au pouvoir, dès l'arrivée au pouvoir de Fidel Castro, dans la forteresse-prison de la Cavagna, où il était le procureur en chef, le juge suprême et l'exécuteur. – Et le serial killer, au regard, donc, au visage christique, au visage chidou. – Moi, je dirais quand même que c'était le contraire du Christ. Le Christ ne tuait pas. Lui, il disait, d'ailleurs, sur le Christ, il disait, je ne suis pas le Christ. Moi, si on m'attaque, je tue. Il écrivait ça à sa famille. – La face cachée du Tché, c'est publié aux éditions Éco. C'est formidable, c'est un petit livre qu'il faut dévorer. Merci à vous, Yacobo Machauvert. – Merci. – Rendez-vous la semaine prochaine, même lieu, même heure. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501